Salut les mecs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous présenter un 4.5 avant Ryan non c'est quoi cette moto on veut la marque ça c'est un CRF c'est pareil on est avec le propriétaire il t'appelle Florentin et c'est le propriétaire de cette 20 50 centimètres cubes édition dérapage déjà pourquoi ça s'appelle dérapage 50 dérapage c'est vraiment une 50 dérapage c'est marqué dessus 2021 tout nouveau modèle sortie de concession tu as combien de kilomètres dessus 1950 tout neuf jamais toujours rodé rodage respecté ou pas combien rodage tu fais 500 kilomètres ouais à peu près 4 plein c'est une dans des professionnels à l'oreille cadre alu ouais c'est vrai donc c'est plus léger qu'un cadre acier ouais ouais c'est sûr c'est combien de kilos ça 1 seulement la vie c'est plus lourd que l'acier c'est ce que j'ai dit alors pas non 88 kg du coup les mecs cadre acier tout léger voilà pour moi ça cache un peu film la face avant avec cette fourche bleu pourquoi les bleus ça changera si juste la couleur le design c'est pas une matière particulière ok donc bleu gros diamètre comparé à la mienne c'est incroyable vraiment tirage domino rapide origine tout tout est d'origine sur la moto t'as changé de façon combien tu payes ça en sortie de concession entre 3005 et 40 000 on est pas en moto jamais je l'aimais jamais ça on dirait c'est repris du une va une huggs varna on dirait 85 tc au mot de vie ouais plus grand quand même 85 plus petit en grande roue ouais en grande roue ouais c'est vrai ça c'est ça c'est l'option donc les mecs c'était une série limitée tu paies 50 euros de plus tu avais les clés sur le côté non c'est pas vrai le constructeur il s'expliquait sur son choix je pensais pas ouf parce que là c'est au feu rouge bamba bien il vient de faire chier il te la prend tu vois pourquoi ils les ont mis là on sait pas donc là bon oui bizarre regarde film le moteur m6 donc boîte 7 les mecs en bâtisse tu vas au dessus du 6 tu mets ça passe boîte cette bonne pression regardez sa mère ça compresse plus commandant ça croit ça c'est une moto qui est propre pas comme le scout à éteindre du coup ça m'arrive d'être filmé c'est un car but combien dessus car but c'est quoi pour ceux qui savent pas là ça c'est filtre à huile filtre à huile on dirait mais l'âme de rasoir sur les m6 qui est là moi il est de l'autre côté moi c'est un euro 3 c'est normal ah ouais c'est quoi tu as transmis et puis non combien de 13 et couronne je sais pas et tu tiens plus long ou plus court du coup alors tu as plus de patates au démarrage ou à l'accès le genre là il est bien réglé et en deux ans je l'avais qu'à jamais y est tombé ok les mecs regardez belle ligne origina la ligne et toi non non toi tu as fait quelque chose j'ai débridé tout ça j'ai débridé elle est bizarre est ce que tu es embêté pour acheter une ligne sur internet parce que tu tapes quoi du coup tu cherches quoi une ligne pour moi je marque au nom ligne du ronda hm ah parce que les ondes hm c'est pareil ouais c'est la même chose sauf que l'offre marque event et les carréments franchement à la mer qui l'a fait il ya fait furie je sais pas si vous connaissez il a fait la même mais pas celle-là en hm et mis des carrénages 450 crf je peux faire ceci je peux faire ça c'est un cadre c'est une deux places mais ouais un chiant un peu vous a gardé les mecs au moins les ouais est super longue sauf que moi derby ça va s'arrêter là du coup on est bien à deux bon je peux monter un c'est pas une seule confort à ce que tu m'as dit ah ouais c'est pas confort non bon moi là que je peux te descendre dans le sud avec la derby jamais de la vie je suis allé encore trop que le match j'ai mal au coup elle vient filmer le poste de pilotage comment c'est c'est massif en vrai c'est ma gine ah non c'est bon parce que sur les shercot comme même t'as la barre là je vois pas que sur les shercot tu vois ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire non sur les shercot dont c'est pas que tu mets pas ton pistolet à l'afp ouais 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 pas du jazz est le frère maintenant dans ce jeu qui son coup on annonce ah c'est une battue ou vos tu n'en veux pas debater pourquoi pas vous la démarre après moins négligé là c'est quand même ça le guidon frère il a un guidon derby avec une fourche elle est énorme mais d'accord ça va pas enfin un vrai guidon un grand guidon ma tuite place à 22 m et regarde va filmer un peu l'embrayage comment ils horribles garder les mecs pour une moto neuves c'est pas normal d'avoir un endroit aussi dur il se passe quoi là est un gardez les mecs moyens 11 ans et il est toujours aussi fluide ça c'est le starter tasien ouais donc plus tu montres plus tu mets le starter c'est ça je n'ai pas là c'est certain putain c'est incroyable sont là c'est il ya déjà des points de rouille alors qu'elle est neuf c'est quoi ce bordel soit le dans repas dehors bon tant mieux parce que sinon j'irai pas mettre 4000 euros dehors logique pas soit à meuf elle a pas de cul soit à pas de meuf tout court parce que la célibaté là ça passe pas regardez les mecs je vous filmez le démarrage parce qu'en vrai il y'a rien d'autre à dire c'est une cinquante d'origine basique sur le cadre d'une hm c'est ça donc en vrai vous prenez une ondage est ce que c'est moins cher qu'une hm parce qu'en vrai ça cote dans les hm je pense que plus un hm mais c'est la même chose et toi tu prévois entre ça ou une hm si tu pouvais choisir h et là la marque en fait elle est pas trop connue fin en fait on doit c'est repris parce que ondé voulait plus fin de 50 par rapport au nouveau euro 5 et tout mais du coup et de base c'est honda voilà avec les euros 5 et tous après vous continuez parce que bah c'est une de la merde sinon les commodos c'est les mêmes que sur derby je sais pas si réduit c'est les mêmes si vous faire le démarrage ça c'est tant qu'il a remonté à d'origine il met pas comme ça si ça dépend les constructeurs et regardez vous les démarrer vous êtes là ouais et le compteur il s'allume pas par contre quand tu vas démarrer si ah ouais bah oui y'a pas de bas et tu peux démarrer en brillant ou pas avec ça pour arrêter t'es là tu fais ça en vrai tu as un mal de dos avec ça comme moto par contre l'embrayage les mecs si vous trouvez une solution dans les commentaires parce que là c'est pas normal est-ce que tu comptes faire un m mais il y a une béquille ou quoi dessus attend elle penche normal comme ça en fait un moment c'est un handicapé qu'il avait sur les charcot ouais venez voir les mecs bloc guidon une main vas-y bon bah vous verrez pas à 6 et voilà qui est ouais que je t'arrête par c'est mais est-ce que à voir à voir si on est mani c'est ce que c'est pas genre ça casse direct non mais est-ce que à voir son émane ici c'est pas plus compliqué pour voler une moto non pour que ben non c'est même facile c'est même plus facile ouais ouais l'assurance tu payes combien pour ça tous les mois 30 50 50 56 euros comme ça putain on t'en vu le prix de la moto l'apprément mensuellement tu l'apprends à 700 euros il tapait un plein combien tu payes combien de litres et combien tu fais jimans 6 litres mais combien dans 120 km donc après ça va pas après les d'origine j'avoue je pose cette question mais d'origine donc en vrai consommation ça va mais si tu mets un kit c'est fini donc si vous connaissez les mecs quelques améliorations juste des petites pas trop cher pour la rétro déjà on le débride rétro 15 km heure l'habit salut les mecs j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans une nouvelle vidéo les mecs on a eu un petit problème d'enregistrement du coup on va vous faire la deuxième partie de la vidéo donc regardez les mecs le compteur et je vous montrer les clignotants la jauge à essence elle va plus donc il t'affiche regarder ce qui est drôle c'est qu'il affiche comme un cross voilà il affiche les airs 51 heures donc c'est stylé on va c'est pas mal sur ce que tu penses faire un petit coup bien après c'est une 5e le gros domaine dix mille qui me km à moi j'ai 13 mille pour le buston net la femme sur derby sur derby ça va jusqu'en bas dites vous avec une grosse pastille jusque là et hop coupé direct radia par a déjà simple comme les autres et de l'autre côté c'est lui et là c'est ça et je mets un bilan de jus de à lit tous les 400 à 600 km ah ouais et tu mets quoi comme huile ça c'est de la bonne huile je veux pas de la samouraï vitesse de pointe ouais ouais j'avoue elle est originée à la padeline du peu à falloir être indulgent donc au niveau esthétique et moteur qu'est ce que tu prends changer un peu l'esthétique un peu l'esthétique je vais laisser les leviers les mecs essayer de lui donner des conseils j'ai passé de ce côté il se passe quoi là là il ya un problème voilà il ya vraiment un vrai problème peut-être cap trop tendu ou câble d'autres rendus moi il ya un petit problème là le starter si on l'a pas dit hop vous poussez et tac ça ferme est vrai il ya un vrai problème ils ont pas mis les mêmes surtout sur ta derby c'est même pas moi aussi à y pt2 ah ouais mais là c'est bizarre qu'ils se soient pas les mêmes ça prenne bien c'est cool les mecs l'amortisseur n'est plutôt pas mal il est gros c'est en vrai c'est une 50 mais sur un cadre à morto de 125 à partir là normal c'est un pignon 10 d'origine et moi j'ai mis à 13 pour avoir plus de non je crois que c'est plus de les mecs dans les commentaires c'est quoi tu le sais lucas quand on change si on augmente notre pignon on gagne de la perte on gagne de la vitesse max pignon je crois que c'est une nervosité majeure si tu dis pas le bon ils vont tenter dans l'école couronne couronne plus tu diminue plus ça t'as plus de vitesse plus t'augmente plus t'as du couple on m'a dit que le pignon le pignon je sais plus l'essence plus t'as du pêche au démarrage ouais 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 si c'est ça ouais le michelin c'est des bons pneus ouais c'est des pilotes il faut vraiment que tu mettre des liserés de jantes par contre ouais vraiment c'est des bons petits liserés de jantes tous beaux ces jantes elles sont pas mangés du coup tu devrais mettre des liserés parce que si jamais tu as des cailloux je suis sûr qu'avec des liserés il ya tendance de pas prendre les cailloux ouais ouais je pense donc en vrai tu devrais en mettre bah après je pense que tu vas pas trouver ta couleur peut-être faire des persos je sais pas ouais des persos après là j'ai dit t'as fait un kit déco perso 20 c'est pas connu comme ondachem ondachem ils font plein de kit déco moi c'est la première fois que j'en vois t'en ai déjà vu ils les autres comme toi sur la route moi j'en ai déjà vu j'ai dit au magasin il avait la même donc en vrai les mecs dites lui ce qu'il pourrait faire si vous avez une veine ce que vous avez fait vous et ce qu'il pourrait faire en vrai je fais une grosse prépo comme acrf gros carénage plaque phare et tout je vais vous faire le test le gopro venez suivre sur instagram toi instagram c'est le rondin voilà les mecs on se trouve pour le test de la honda hm vent donc 150 il a dépensé les 100 000 abonnés c'est incroyable il y a du lourd qui arrive parce que moi en fait il me dit tout et je sais tout ouais c'est vrai bon allez on est parti tester la la honda en vrai c'est stylé on est haut comparé à une derby mais vraiment quand je vous dis qu'on est haut on est vraiment haut en vrai ça a l'air de bien marcher on par contre je vous dis vraiment je les mettrais pas les 4000 euros 9 pour ça les mecs jamais t'as juste une petite derby 1500 ou une mrt mais pas ça elle a l'air super simple à conduire normalement tous les clignoteurs fonctionne alors vraiment super simple à conduire ouais non ça a l'air on va pas trop tapé dedans parce qu'il m'a dit qu'elle était froide donc on va respecter le temps de chauffe mais en vrai ça m'a l'air vachement cool comme auto elle fait un bruit il est incroyable ouais le bruit il est dingue oula la 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 avec le coucher de soleil là le golden hour on est bien les mecs en vrai c'est confortable c'est beaucoup plus léger qu'une derby on va voir si ça envoie un petit peu ça prend pas les tours pareil on sait pas où est ce qu'il est le rupteur il a 10 70 donc en vrai on est déjà la vitesse max donc en vrai ouais vitesse max 70 par contre c'est en vrai ça marche trop bien dans les tours j'ai envie de dépasser mais comme ça ça marche pas à abeille dépasse à bas parce que je peux dépasser moi vous pensez moi je vais rester là je suis bien mais tu peux faire des symphonies t'as les gens c'est des grands malades ici salut mon frère bien avec un kit ça doit tellement marché ça je vous raconte pas aussi avec un kit ça doit être excellent en vrai je kiffe la position de conduite elle est bien mais je la trouve nerveuse après c'est un origine mais en vrai je trouve que ça va on dirait le bruit d'un cross après tu prends pas une vitesse de ouf tu vois ce que je veux dire mais c'est style à rouler il est 70 compteur il prend donc voiture en vrai bah comme elle est encore bridé je sais pas combien il doit prendre non c'est drôle à rouler vraiment c'est drôle c'est sympa j'aime bien et le bruit que ça fait par contre c'est incroyable vraiment on dirait que tu as une trompette au bout alors toi dans un rond-point non mais le bruit je kiffe ouah je kiffe je sais pas si c'est la ligne ou la moto parce qu'en vrai si c'est la ligne si vous vous avez ce même bruit les mecs mettez le en commentaire parce qu'il est stylé bon après c'est vrai c'est pas un kit là tu vois je suis déjà au max c'est pas un kit donc il n'y a rien de folichon ça tu vois ça casse pas quatre pattes un canard mais je trouve qu'il ya du couple en vrai Y'a moyen de bien t'amuser tu la débride je pense dites moi dans les commentaires si s'il a débride au cdi peut gagner de la perf Voilà là on est au max les mecs max du max Bon il a dit qu'il prenait 70 on va pas aller là à lui serrer mais en vrai c'est il est gardé comment ça penche Nickel bon allez on va s'arrêter là j'espère que vous avez kiffé ce petit test en vrai si on a un qui a une vente ou une hm et qu'elle ait quitté les mecs bon alors là faut venir présenter ça tout de suite c'est beaucoup trop stylé après c'est pas le même confort que la derby tu vois vraiment ça c'est une moto C'est limite tu frotte le genou avec tu vois ce que je veux dire Si vous voulez une autre vidéo Si jamais il fait une frais pas dessus si jamais il la change vous mettez 3000 pouces bleus bref les mecs si vous avez fait la vidéo vous mettez dans les commentaires vous la notez sur 20 pour savoir si elle est bien ou pas moi en vrai esthétiquement en vrai on lui met une bonne note à ryan moi esthétiquement on dirait un 701 J'lui mais ouais non elle est belle j'lui mais allez bref sur ce le mec j'espère que vous avez kiffé la vidéo c'était leo heu bonne année bonne journée bonne année bon appétit bonne rentrée bonne rentrée c'est lui c'est du Géo au revoir au revoir au revoir au revoir nan pas au revoir attend bonne nuit attend 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 dépêche dépêche dépêche